Sanseya est un jeu de deck building basé sur l'animé du même nom. Asgard en est la première extension. Elle ajoute de nouvelles cartes, de nouvelles mécaniques, des plateaux personnels et un mode solo. La grande prêtresse d'Odin a été envoûtée par l'anneau des Nibelungen. Les chevaliers de bronze doivent l'affronter avant qu'il ne soit trop tard. Dans l'animé, Asgard se déroule juste après la bataille du Sanctuaire. Les chevaliers de bronze doivent battre les 7 guerriers divins d'Odin pour récupérer leur saphir. Sauver Athéna et accessoirement le monde. L'extension ajoute 35 nouvelles cartes brillantes à mélanger au jeu de base. Ces cartes représentent les personnages emblématiques de l'animé. On retrouve bien sûr les guerriers d'Odin et leur armure, mais aussi des gardes qui compliquent l'achat lorsqu'ils sont présents. Quand un guerrier divin quitte le terrain, son saphir est placé sur la statue d'Odin. Une fois les 7 pierres présentes, elle est retournée et son effet s'applique pour le reste de la partie. Trois nouveaux effets pour leur apparition. Sortie, gelée et marquée. L'effet de sortie s'applique dès que la carte est retirée de la ligne pour rejoindre la défense du terrain. Le mot-clé gelée permet de geler sa carte une fois et de bénéficier de certains effets. En contrepartie, elle est momentanément bloquée. L'effet marqué est obligatoire et s'applique à toute carte gelée ou blessée. L'extension apporte de nouvelles armures pour les héros. Ce sont à la fois des armures de bronze et d'argent. Les joueurs peuvent échanger leur armure de base contre la nouvelle armure lorsqu'un joueur récupère un chevalier d'or. Chaque héros bénéficie aussi d'un plateau personnel avec 4 techniques. Ces techniques se déclenchent en dépensant des marqueurs énergie. À part la première commune à tous les chevaliers, les techniques sont toutes personnelles et représentatives du personnage. Dernière nouveauté de l'extension, un mode solo. Le joueur peut affronter Hilda en tête à tête. L'horloge est remplacée par un compte-tour sur le plateau d'Hilda. Au début de chaque tour, Hilda récupère une carte du terrain suivant le résultat du dé. Elle applique ensuite le pouvoir de son dé, puis le joueur peut agir. Le but est d'avoir le plus de points à la fin du 24ème tour. Pour conclure, Asgard complète très bien le jeu de base, avec ses nouvelles mécaniques et ses nouveaux effets. Le mode solo est cohérent et bien pensé.